Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage sentimental pour le mois d'août 2024. Donc ce tirage se dresse aux lions en signes principaux astrologiques solaires, en signes ascendants, signes lunaires ou signes vénusiens selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un mini tableau et des tirages supplémentaires. Je m'adresserai aux lions concernés. C'est parti. Alors les lions, on va commencer par un tirage, vous, l'autre. Normalement c'est féminin, masculin, mais bon, vous adaptez. Si, ça vous paraît inversé. C'est parti. Alors les lions, pour vous, on a les deux cartes. La justice, l'équilibre des polarités masculines et féminines. Féminin, féminine, vous êtes très équilibré dans vos polarités masculines et féminines. Donc peu importe ce qui se passe avec l'autre ou ce qui ne se passe pas. Si c'est pas l'autre parce que vous êtes célibataire, c'est quelqu'un que vous serez censé rencontrer. Quoi qu'il arrive, vous vous êtes équilibré, vous êtes très bien. Et on a la zone cartésienne, le cadre de trèfle. Et du coup, vous êtes en sécurité. Alors vous êtes peut-être un peu dans votre zone de sécurité, votre zone de confort, mais au moins vous êtes bien. Et vous êtes bien au niveau professionnel, matériel, financier. Puisque vous êtes équilibré dans vos polarités, notamment l'énergie masculine d'ancrage, les pieds sur terre, la tête sur les épaules, bien dans vos baskets, droit dans vos bottes. Donc après ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas du côté de l'autre, par rapport à vous, dans cette relation ou dans votre vie sentimentale, au moins ça n'atteindra pas votre bien-être physique, matériel et professionnel, etc. Bon, pour l'autre. Alors peut-être c'est inversé, et peut-être ici c'est plutôt l'énergie masculine, je ne sais pas. Mais a priori pour l'autre et pour le masculin. Les conflits. Ah, le 5 de carreau. L'autre n'est pas si bien, n'est pas aussi bien que vous. L'autre se prend la tête. Alors soit sur vous, sur votre relation, soit avec quelqu'un d'autre, soit avec vous, à propos de vous, dans sa tête ou dans sa vie, on a quelqu'un qui est dans les conflits, qui est dans les prises de tête. Ok. Et dernière carte. On a quelqu'un qui se prend la tête. Les rêves. D'accord. Bon, on a quelqu'un... Alors, il y a plus de personnages féminins ici. Ça ne veut pas dire que c'est une femme, ça ne veut pas dire que c'est l'énergie féminine, ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'autre. Peut-être c'est quelqu'un qui travaille son énergie féminine ou lutte, mais est obligé d'être dans son émotionnel, par la force des choses, de la vie, des énergies, de la période, je ne sais quoi. On a quelqu'un qui rêve de vous, ou qui rêve d'être avec vous, qui a pas mal de messages en rêve, en tête. Ça semble être quand même quelqu'un. On a quelqu'un qui est beaucoup plus perdu dans sa tête que vous. Dernière carte. Les angoisses. Waouh, le 9 de pique. Bon, alors ici, je comprends que la personne soit dans les angoisses. Ici, je ne comprends pas pourquoi vous y seriez. À moins que cette personne vienne vous parasiter dans votre vie, ou dans votre tête, ou énergétiquement. Vous êtes imbibé. L'autre, il y a une connexion entre vous, et l'autre est mal, et l'autre se pose des questions. Donc, énergétiquement, vos anges gardiens ou des entités font passer le message, et ça vous imbibe sur vous de manière un peu toxique et parasite. Il y a peut-être une notion de parasitage aussi sociale, d'énergie tierce amicale ou familiale. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la justice, l'équilibre des polarités. Je suis en train de me rappeler votre tirage pour le mois de d'août. C'est une grande réussite professionnelle. Bon, écoutez, là, on y est, pour vous, et c'est vrai qu'en amour, il y avait des questionnements, et là, on y est aussi. Alors, on a l'amour. D'accord. Vous, vous êtes bien. On dirait que vous, vous êtes, je ne sais pas, toujours prêts, je ne sais pas, à vivre l'amour, à ce que les choses se passent bien, mais presque naïvement, quoi. Pendant que l'autre se prend la tête, je ne sais pas, à propos de vous, avec des énergies, avec des personnes, vous êtes en mode, non, mais moi, je suis très équilibrée, et je veux vivre l'amour, et tout va bien se passer. Et très naïf, mignon, gentil, comme ça. Alors, c'est peut-être ce que vous allez vivre, mais dans ce cas-là, avec quelqu'un d'autre, j'imagine. Ou alors, si vous êtes dans la même relation, vous, vous le vivez très bien, ou vous fermez les yeux, et l'autre est en angoisse, et en mal-être, et en total. Alors, sur la zone cartésienne, on a le bouclier. Moi, j'ai l'impression que là, on est dans une situation, donc vous prenez ça, vous parlez, où vous, vous ne voulez pas entendre parler de cette personne, en fait. Vous, vous êtes très équilibrée dans vos polarités masculines et féminines. Vous cherchez un amour sain, serein, calme, pur, presque naïf, enfantin, bisounours, mais voilà. Il vaut mieux viser ça, et avoir un truc pas trop conflictuel, que bon. Et vous êtes en mode zone de sécurité, et vous vous protégez de cette personne, de cette relation, de ce lien, ou de quelqu'un qui serait conflictuel et problématique, si c'est une rencontre. Et voilà. D'ailleurs, votre zone, votre ancrage matériel et professionnel vous permet d'ailleurs de vous protéger de mauvaise relation, de mauvaise relation, la situation, donc. Alors, est-ce que vous vous protégez dans votre vie matérielle aussi ? Est-ce qu'il y a une carapace ? Est-ce que vous seriez dans une sorte d'illusion que l'amour, c'est bisounours ? C'est forcément simple ? Est-ce que, attention, on doit être carré comme ça, et si c'est conflictuel, c'est à jeter directement, et vous vous protégez comme ça, peut-être excessivement ? Bon. Bon, pour l'autre, sur les conflits. Le verdict, waouh ! Écoutez, autant vous, les choses sont claires, on pourrait se dire, bon, c'est un peu extrême quand même, c'est vraiment, c'est l'amour parfait, et sinon c'est rien, et on se met en mode sécurité, mais je veux dire, c'est toujours mieux que l'autre, parce que l'autre, vraiment, on vous confirme que l'autre, c'est des conflits. Alors, peut-être ça va s'éclaircir, et la personne va trouver une solution, dans un couple de son côté, ou vis-à-vis de vous, dans un lien, dans je sais pas quoi, mais pour l'instant, on vous confirme que l'autre, c'est la prise de tête, à votre sujet, ou avec quelqu'un, ou avec des gens. Et sur les rêves. Après, on a des personnages féminins, comme je vous le dis, on a une personne, on a une personne qui ne maîtrise pas son émotionnel, ou son relationnel, ou des énergies spirituelles. On a le retard. D'accord. On a une personne ici, qui est dans une autre forme d'illusion que vous. Vous, vous êtes dans un truc naïf, l'amour c'est pur et parfait et doux, sinon c'est rien. Et là, on a quelqu'un, qui est dans des illusions, des rêves, ou des énergies, des connexions, des messages, et ça retarde la personne à être dans la réalité. On a quelqu'un qui attend peut-être le retour de quelqu'un, ou pour revenir vers quelqu'un, ou pour revenir vers vous. On a quelqu'un qui est perdu, qui rêve peut-être d'être avec vous, mais qui se perd dans des rêves, dans des méondres, dans des méandres, qui est en retard, dans sa vie, peut-être dans d'autres projets. Beaucoup de conflits et de parasitages sociaux. Alors on termine pour vous. On a l'empereur. On vous parle de mettre votre égo de côté. Moi, je pense surtout qu'ici, on a des énergies féminines, qui refusent, et qui ne sont pas une énergie masculine, et qui refusent de l'être. Pour vous, les choses, elles sont justes, elles sont claires, elles sont simples, elles sont saines, elles sont douces, ou elles ne sont pas. Voilà. Et on est vraiment, alors c'est le conte de fées, c'est l'amour pur et doux, mais vous ne dérogerez pas à cette règle. À moins que. À moins que vous vous disiez, bon ben des fois l'amour, on est deux êtres humains différents, donc on a des conflits. Sur la zone cartésienne et le bouclier, on a l'as de feu. Non. Non, non. Non, ici vous êtes en mode, non, moi c'est zone de sécurité, comme dans le travail, dans l'argent, je me protège derrière ça et ça me protège et je ne veux pas céder à la passion. En fait, on a, féminin, féminine, ou vous, je ne sais pas, le lion, on a une personne qui recherche un amour pur et simple. Et si ça doit être passionnel et conflictuel, ça n'est pas et ça n'est pas ce que vous voulez. Ceci dit, dans le travail, vous ne faites pas quelque chose qui vous plaît. Donc on pourrait aussi se dire que bon, ça va avec. On est dans l'amour, tendre et doux, parce qu'on n'est pas dans la passion et on n'est pas dans la passion dans le travail non plus. On est dans sa sécurité et on ne cherche pas la passion ni au travail, ni en amour, ni nulle part. C'est la paix, la paix, et que la paix et la sécurité. Bon, sur les conflits et le verdict, on a le veille de terre. Et si on a quelqu'un qui manque de conscience en soi, pour venir vers vous, c'est sûr que si la personne se prend la tête sur des sujets, à votre propos, avec des personnes, sur des situations, et c'est confirmé, cette personne ne va pas venir vers vous parce que vous, vous cherchez la paix sans aucun conflit. Donc ça, c'est clair. On a aussi une personne ici qui est peut-être sur un nouveau départ professionnel, matériel financier, manque de confiance en soi pour un nouveau projet. Donc là aussi, il est clair que en plus de prise de tête et de conflit à votre propos ou avec d'autres personnes, si en plus, il y a des nouveaux départs, vous, vous n'êtes pas sur un nouveau départ de travail. Vous êtes sur, on fait toujours pareil et c'est pas passionnant et c'est la sécurité, mais voilà quoi. Ici, c'est on prend, je ne sais pas si on prend des risques ou si on n'ose pas, mais on est sur des nouveaux projets concrets. Et sur les rêves et le retard, on a le roi d'eau. Après, pour autant, on a une énergie masculine ici qui vous aime ou qui est prêt à s'engager en amour. On a quelqu'un qui rêve de vous, qui rêve d'être avec vous, qui rêve aussi d'un amour pur, mais qui est en prise avec des illusions ou des conflits ou des personnes, qui retarde, que ça retarde ou qui retarde des choses et notamment dans le travail, mais qui est pour, pour un engagement, à moins que la personne soit déjà engagée maritalement ou familialement. Donc, les angoisses, chacun a des peurs différentes. Ici, on a une personne qui a peur des conflits, d'un amour passionnel et d'un travail qui sortirait de la sécurité et qui serait passion. Et ici, on a peur pas des conflits, mais qu'il y en ait déjà. Il y a des angoisses, en fait. On a quelqu'un qui est pris dans des angoisses, qui est pris dans des conflits, qui est pris avec des énergies, qui est pris avec un entourage, qui est pris avec des personnes, qui veut se lancer sur des aussi projets trop concrets dans sa vie, mais qui a peur ou n'ose pas, et qui est angoissée à l'idée de s'engager ou par ses engagements déjà pris. Donc, j'ai envie de dire, chacun ses angoisses et chacun ses peurs. Bon, voilà pour ce tirage. Alors, on va faire un autre tirage. Féminin, féminine. Si l'autre pouvait vous parler, si l'énergie masculine, masculin, masculine, pouvait vous parler, féminin, féminine, qu'est-ce que cette personne vous dirait ? Donc, féminin, féminin, normalement, c'est vous qui regardez ces tirages et l'autre, c'est l'autre. Entreprenant. Je vais faire un pas vers toi, je vais passer à l'étape super avec toi. On a une énergie masculine qui aurait envie de faire un pas vers vous, de boire un verre, de vous parler, d'avancer, de faire avancer la relation. Honteux. J'ai honte de mon comportement avec toi, je ne peux pas revenir, j'ai fait n'importe quoi. Mais cette personne a honte de revenir vers vous ou ne peut pas revenir vers vous, se refuse à revenir vers vous, a mal agi ou se l'interdit. Sceptique. Je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié, je suis sceptique sur tous ces signes. On a quelqu'un qui analyse et qui se demande si vous êtes vraiment la bonne personne ou si ce serait bien judicieux de faire un pas vers vous ou de revenir vers vous. On a quelqu'un qui a des signes mais qui n'y croit pas ou a besoin d'analyser. Bon. Égoïste. Je n'ai envie de penser qu'à moi, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Alors, soit égoïstement, la personne cède plus au scepticisme et à la honte et à la non-envie de revenir et donc reste dans son coin, soit se dit bon, mais il y a une question de trouver un peu ça quand même dégueulasse, de cette personne vous a fait du mal ou cette personne a des signes contradictoires ou ne sait pas trop et donc on a quelqu'un qui n'a pas trop envie de venir vers vous. Ce qui s'est peut-être dégueulasse. Vous vous diriez mais cette personne devrait revenir et cette personne se dit ben non, à moins qu'il y ait l'idée d'être égoïste sinon envers d'autres personnes. Et addict. Je suis retombée dans une vie addiction je sais que ces images n'arrivent pas à décrocher. Ouais. On a quelqu'un qui est peut-être en pro aussi à des addictions ou à des relations ou comportements, situations toxiques. donc on dirait que la personne au départ a envie de faire un pas vers vous mais finalement se dit non, je ne peux pas, je ne vais pas revenir. En plus, je suis sceptique, je ne crois pas qu'il faut. J'aurais envie d'être égoïste mais ce serait égoïste envers d'autres situations et personnes et finalement la personne préfère être restée affiliée à apparemment d'autres relations peut-être toxiques ou personnes qui seraient toxiques de votre point de vue mais qui apparemment du sien ne le sont pas. On va faire un autre tirage du coup. Qu'est-ce qu'on vous dit féminin, féminine pour ce mois d'août pour vous au niveau sentimental. Que va-t-il se passer pour les lions, les lionnes féminin, féminine ? Transformation. Il y a une grande transformation. Peut-être c'est vous qui allez vous transformer. Mais on a peur ou abondance. On vous dit que c'est que des peurs qui vous empêchent d'aller vers l'abondance. Peut-être vous allez vous transformer pour changer votre vie matérie, votre vie professionnelle. C'est très bien la sécurité, vous vous protégez derrière mais est-ce qu'il ne faudrait pas vous voulez, j'imagine si vous regardez un tirage sentimental c'est que vous voulez l'amour. Et l'amour c'est la passion. Ce n'est pas la paix. La paix c'est l'amitié. Sinon c'est l'amitié que vous cherchez. Et donc peut-être que ce qu'il faut c'est chercher la passion dans le travail. Comme ça, ça peut peut-être changer des choses. Donc il y a une question de vous transformer, de savoir en tout cas que vous êtes capable de tout avoir dans votre vie. De d'avoir toute l'abondance qu'il faut. On a réglé la toxicité. Alors, soit vous n'allez pas réussir à régler une certaine toxicité soit justement vous allez finir de régler une toxicité. On a l'équilibre. Tomber à l'envers. Moi j'ai l'impression, moi j'avais l'impression que dans le premier tirage, vous, féminin, féminine, vous êtes basculé ou vous avez toujours été et vous vous êtes trompé de polarité dans une énergie trop masculine. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de l'amour, c'est la paix, c'est le nyan-nyan, bisounours, sans passion. Ça c'est du conte de fées, de nyan-nyan, de princesse et de prince Disney. Et qu'est-ce que c'est que ce travail cartésien, zone de sécurité, sans passion. Donc, vous êtes trop dans une énergie en fait masculine. Vous y avez basculé à votre insu, je ne sais quand. Ou soit vous êtes trompé comme je vous dis de polarité. Donc, il y a une transformation chez vous pour rééquilibrer les choses, pour passer dans un déséquilibre de votre point de vue, mais pour ramener du féminin, donc du passionnel, du communicationnel, de l'action, de la moins de zone de sécurité, du conflictuel qui sera peut-être, oui, mais qui sera aussi passionnel et bougeant en amour, quoi. On a le nouvel amour, alors, ou pas, ou alors vous dites non, c'est juste que c'est un nouvel amour pour moi, c'est que ce n'était pas la bonne personne. Bon, peut-être, 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 si vous finalement, vous avez essayé de, ou que vous ne voulez pas. Donc, il y a un nouvel amour pour vous, donc c'était juste que vous n'aviez pas rencontré la bonne personne. Et on a la routine. Et donc, avec ce nouvel amour, vous allez pouvoir construire la petite routine. Plan-plan, couple, mariage, enfant. À moins que, à moins que, renouveau dans une relation existante qui mène à pouvoir construire des trucs. On a la victoire. La victoire pour vous, je vous dis, ce sera de sortir d'un certain déséquilibre qui vous paraît équilibré, mais qui ne l'est pas et qui manque de féminin, de passion, d'amour ou juste de nouveau départ, tout simplement. Peut-être, c'est ce qui vous fait peur. Vous vous dites, non, mais non. Ce n'est pas un nouvel amour ou ce n'est pas en allant dans la passion. On a la solitude. Bon, écoutez, je ne sais pas. Donc, soit un nouvel amour, soit un renouveau dans une relation suite à un rééquilibrage vers du féminin, soit tout seul. Et on a les doutes. Si vous préférez tout seul, ce sera toujours des doutes sur une relation, sur l'avenir, sur quelqu'un, sur je ne sais pas quoi. Il y a un truc toxique que vous n'arrivez pas à régler. C'est le fameux conte de fées. On va être en couple, on va se marier, on va avoir des enfants, on va avoir une maison. Ça va être tout simple et ça va être la paix. Et ça va surtout être l'amitié sans passion. Et c'est ça que vous voulez, mais vous allez commencer à avoir des doutes sur ce petit schéma. On a la trahison. parce que vous vous trompez ou alors vous êtes en face de la mauvaise personne pour vivre ça. Vous vous trompez non pas de schéma, mais de relation. Vous êtes dans une triangulaire ou face à quelqu'un qui vous trompe, qui est infidèle ou qui ne veut pas ça, ou voilà, qui ne veut pas que ça se passe bien. On a le contrôle mental. Écoutez, vous y réfléchirez. À moins que ce soit vous qui trompez quelqu'un ou que vous trompez votre propre schéma de valeur. Donc, vous allez vers une victoire, mais peut-être tout seul pour l'instant parce que vous avez des doutes sur l'avenir avec une relation et une personne. Si vous avez des doutes, ce n'est pas la peine de vous engager ou d'y rester. Pour vous, c'est un nouvel amour ou une nouvelle rencontre parce qu'il faut revenir dans plus de féminin et pour vous, c'est de la passion et c'est de l'action avec une nouvelle personne pour un petit schéma plan-plan classique routine facile. Ou alors, ou alors, ou alors, non. Ce serait déséquilibré d'envisager un nouvel amour. En plus, vous ne voulez pas la routine classico-classique. Vous l'avez déjà et ce n'est pas ce que vous voulez. Mais bon, vous vous dirigez vers plus de stabilité, mais on dirait que c'est ce que vous recherchez justement, la stabilité, la routine. Donc, c'est dans ce que vous avez déjà. ou c'est avec une nouvelle personne. On va faire un autre tirage. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? Est-ce qu'on peut un peu plus se comprendre ce qui se passe dans votre vie sentimentale ? On attire ce sorti. Bon, vous sortez, vous faites la fête avec des amis, on a la sexualité. Et puis à côté, vous couchez avec quelqu'un. Bon, jusqu'ici, c'est la fête. Jusqu'ici, c'est la fête, c'est la passion, c'est la fiesta. Bon, c'est très bien. Enfin, je ne sais pas si c'est très bien. C'est ce que vous voulez. Si vous vous éclatez, si vous êtes heureux, c'est très bien. Sinon, ce n'est pas très bien. On attire ce travail. Bon, et à côté, vous travaillez. Apparemment, vous travaillez quand même plutôt dans quelque chose d'assez cartésien. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite fuite en avant. Chez les femmes ou des énergies féminines, je ne sais pas, chez les lions, bon, on fait la fête, on boit beaucoup, on sort beaucoup, on fait beaucoup de n'importe quoi avec des amis et puis on couche avec quelqu'un parce qu'à côté, on s'ennuie. Franchement, au travail, on se fait chier comme un rat mort. Voilà, c'est pour la sécurité. En même temps, c'est pour gagner de l'argent. Oui, mais vous savez, on peut faire un travail qui nous plaît aussi. Comme ça, on ne serait pas obligé de sortir, de boire, de faire la fête et de coucher puisqu'on s'éclate dans son travail. On a un nu nord de là. Je crois que vous allez commencer à vous dire ça. On a des lions, vous allez vous remettre en question, vous allez dire mais attends, mais c'est n'importe quoi. Les sorties, comment je bois, ce que ça fait sur mon corps, voilà, l'alcool, manger, pas dormir ou bien les amis aussi. C'est qui ces gens superficiels ? Où c'est que vous vous retrouvez sinon ? Dans le lit de qui ? Et grosse remise en question là-dessus. Vous vous dites, il y a une fuite en avant. Vous êtes dans une fuite en avant, en arrière, sur le côté, je ne sais pas de haut, mais c'est grosse remise en question. Vous voyez bien que c'est parce que ça cache une dépression. Je ne sais pas à qui s'adresse ce tirage. Je vous lis les cartes. Il y en a des entités. Ah, alors vous allez trouver, vous allez dire, c'est la faute des entités, je suis parasitée. C'est des gens, c'est des énergies qui me poussent à faire ça. Ou alors, c'est mon entourage. C'est des énergies toxiques, de fantômes magnétiques qui me guident dans des trucs toxiques. Ou alors, c'est mon entourage. Amical, familial. Et puis, ce qui me guide à aller coucher, c'est quelqu'un qui est dans un lien karmique et toxique, qui me parasite et qui m'attire à faire ça. On a l'enseignement. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que ce qui veut vous aller surtout comprendre, c'est que c'est votre travail qui a un problème. Mais c'est quoi ce travail cartésien pour la zone de sécurité, matérialiste, fonctionnaire, CDI, plan plan routine ? Voilà, c'est ça, il est là. Le problème, il est ici. Et ça, ça vous l'enseigne et vous allez le comprendre. Et vous allez comprendre que vous avez des choses à comprendre et des choses à enseigner et que c'est, il est ici le problème. Vous ne pouvez pas accuser les amis, la famille ou un lien où il y a une attirance. On a la rupture. Bon, alors déjà, vous allez décider de rompre avec les amis, avec les sorties. Mais ça vous rend triste parce que c'est la zone de plaisir. De plaisir, d'ailleurs, pas reliée à quelqu'un. C'est la zone de plaisir superficiel et sociale, interchangeable et pas trop attirée, connectée, proche. C'est du tout un venant et du quand dira-t-on et de la multiplicité. Donc ça vous, mais vous savez que c'est toxique, ça vous rend triste. Donc ça vous, mais c'est ça qu'il faut couper. Donc vous allez décider de rompre avec ça. On a le rendez-vous. Alors par contre, vous n'allez pas décider de rompre avec ici l'amour parce qu'il y a de la sexualité, vous êtes attiré par quelqu'un et vous vous êtes peut-être raconté que vous étiez intoxiqué, téléguidé par je ne sais pas quoi ou par l'autre. Mais moi je ne crois pas parce qu'il y a une attirance. Donc en fait, il y a un rendez-vous en tout cas pour en avoir le cœur net avec la personne. Est-ce que c'est téléguidé, karmique, toxique, magnétisé, énergétique, blabla, ou est-ce que c'est amoureux et donc il y a l'idée d'avoir un rendez-vous avec la personne en question pour le savoir, pour en avoir le cœur net et pour en avoir le fin mot de l'histoire. Vous aviez peut-être envisagé de rompre aussi avec cette relation et finalement, vous faites des rendez-vous et vous vous dites ben non en fait, il y a de l'amour, il y a de l'attirance, il y a des discussions, il y a de la complicité, donc non, je ne peux pas le mettre dans le lot de l'entité téléguidée. téléguidé. Et on a la réconciliation. Ah, alors vous allez vous réconcilier mais j'ai peur que vous soyez vous réconcilier avec le mauvais travail, comme d'habitude. Ce n'est pas le bon travail pour vous, ça ne enseigne rien à personne, ça ne vous apprend rien vous-même, ça ne fait grandir personne, mais vous vous y réconciliez toujours avec. Tout comme vous vous réconciliez avec une relation, autant il y en a peut-être une qui est charnelle et avec une profondeur, autant il y en a peut-être une autre qui est peut-être parasitée. Là, on ne sait pas trop. Il y a une envie, vous avez rompu avec quelqu'un au niveau amoureux, vous avez voulu, et il y a un rendez-vous qui vous montrera que l'autre ne veut pas. Mais pourquoi aussi ? Peut-être que l'autre ne veut pas que vous partiez parce que l'autre s'ennuie dans son travail. Donc vous êtes aussi sa source de plaisir, de joie, d'amusement. Dernière carte, on attire ce conjoint. Il y a un problème avec un conjoint, avec un mariage, avec un parasitage, une tierce qui retient. Ou alors vous-même, vous êtes retenu par un conjoint, ou vous retenez un courant le conjoint pour ne pas vous ennuyer. À se demander si on n'a pas deux personnes qui s'ennuient comme des rats morts dans un travail et qui se disent du coup, soyons ensemble, c'est le moment de s'amuser. Il faut juste changer de travail, les gars. On a les synchronicités. Ouais, c'est bien ça. On a deux personnes qui se retiennent l'un l'autre. Et je crois que c'est pour ne pas amettre que ce mariage et cette histoire d'amour est morte parce que les deux s'ennuient en fait dans leur vie, parce que les deux s'ennuient dans leur travail. Ou alors, au moins en changeant de travail, vous en auriez le cœur net s'il y a un truc à vivre amoureux. Vous êtes tous les deux pareils. Et on a à avoir un enfant. Ah mince ! Alors le problème, c'est que si vous avez un enfant ou si vous en voulez un, c'est beaucoup plus difficile de changer de travail parce que maintenant, on a acheté un crédit, une maison, on a les couches à payer et on ne peut pas se permettre de faire tout ce qu'on veut. Ou alors, on avait prévu d'avoir un enfant, on a 35 ans. Si on doit changer maintenant de conjoint, ça va être foutu. Bon ! Donc, après une rupture, un rendez-vous pour en avoir le cœur net, je pense que vous... À voir ! C'est sûr que l'énergie masculine dans un travail le plus cartésien, ancré et chiant au possible voudra se réconcilier avec l'énergie féminine. Mais l'énergie féminine, vous, vous y réfléchissez à tout ça parce que vous savez qu'il y a un souci dans votre travail et que c'est pour ça que vous cherchez à vous amuser par sortie ou sexualité. Alors, vous êtes parasité. Alors, vous pouvez trouver excuse d'une énergétique ou alors, c'est les gens. C'est mon éducation, c'est ma famille, c'est mes amis qui m'ont fait faire ce travail nul. Disons les termes parce que comme ça, c'est clair. Grosse remise en question et grosse humeur de l'âme, il y a des choses à comprendre. Moi, je ne crois pas que ce soit des entités, mais c'est peut-être des personnes, c'est vrai. mais vous comprenez que le souci vient de votre travail. Voilà pour ce tirage. Je vais vous tirer une dernière carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner ? Les lions. La fête du féminin. Connecte-toi à ton féminin sacré, laisse parler de ta sensibilité. Ouais, mais c'est bien le féminin, la sensibilité, l'amour, c'est la paix. Mais le féminin dans le travail, vous l'avez envisagé ? De faire un truc moins cartésien ? Alors, sinon, ce n'est pas pour vous et c'était inversé. Dans ce cas-là, vous êtes le féminin, vous dites, mais pourquoi l'autre essaie de me rattraper ? Moi, ça va très bien dans mon travail. Et l'autre, je ne suis que son amusement. Bon, éventuellement, pour certains, peut-être qu'en tant que lion, vous faites vraiment un travail qui vous passionne, qui enseigne des choses aux autres, qui est artistique, qui est créatif, qui est profond, qui est spirituel, qui va changer le monde, qui exprime vos émotions, vos sentiments. Bon. Dans ce cas-là, le tirage n'était pas pour vous et je ne sais pas pourquoi vous voulez être avec quelqu'un qui ne fait pas la même chose que vous, parce que vous êtes juste sa source d'amusement dans sa vie morne et triste. Voilà. Et si vous êtes tous les deux dans un travail féminin et que vous n'êtes pas ensemble, c'est que vous n'aimez pas vraiment. Parce que tout le monde est connecté à son cœur, son âme dans sa vie, tout le monde a les yeux en face des trous. Et si on n'est pas ensemble, c'est qu'on n'a pas envie d'être, puisqu'on est libre dans sa vie matérielle et dans sa tête. Si on ne s'est pas ensemble, c'est qu'on ne s'aime pas, tout simplement. Ou si l'autre n'est pas avec vous, c'est qu'il ne vous aime pas. Vous, vous n'avez pas envie d'être avec. La famille, ta famille est importante si elle t'encourage sur le bon chemin. Le problème, c'est peut-être à cause d'une famille. À cause d'une famille qu'on fait comme ci, qu'on fait comme ça ou qu'on ne fait pas comme ça. Peut-être la famille a dit l'important, c'est le travail. Ce n'est pas grave si on ne fait pas quelque chose qui nous plaît. Ou la famille a dit l'important, c'est d'avoir des enfants. Voilà. Et de s'en occuper. Il a fait du choix. Tu as des choix à faire et il est temps de te positionner. Posez-vous la question, déjà, en tant qu'énergie soi-disant féminine, au niveau du travail, êtes-vous dans une zone de sécurité ennuyeuse, sans passion, sans spirituel et sans expression d'émotionnel ? Si la réponse est oui, réfléchissez-y. Changez ça. Après, vous y verrez plus clair en amour. Si la réponse est non, tout va bien à ce niveau-là. Vous êtes alignés à ce niveau-là. Bon, c'est que dans ce cas-là, pourquoi être avec quelqu'un qui n'est pas comme vous, alors ? Pourquoi vous y accrochez ? Bon. A voir. Voilà pour ce tirage, les lions. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir.